En juin 2014, le FNC frenait de façon unilatérale et sans aucune contrepartie la décision historique de sa sortie de la clandestinité, sortie éminemment politique qui devait faire face, qui devait pérenter la Corse dans une nouvelle ère démocratique. Cette position centrale voyait aussitôt le peuple Corse, dessiné à trois reprises les organisations nationalistes pour accéder aux responsabilités. Les dernières élections de 2015, puis les législatives de 2017 et enfin les territoriales de décembre dernier ont été des succès électoraux sans précédent en Corse. Jamais une force politique depuis le siècle de Paris n'avait fait une expression démocratique affirmée ainsi la volonté des Corses de maîtriser leur destin et d'instaurer un rapport apaisé et conductif avec l'État français. Corsi Calibra, père inculaire de Pérago Horsiga, et avec elle l'ensemble des organisations nationalistes, n'ont plus de cesse d'appeler au règlement politique d'un conflit qui dure depuis plusieurs décennies et qui doit trouver sa résolution dans le respect de l'expression citoyenne. Cette demande est largement relayée au sein du peuple Corse et par de nombreux élus de l'opposition. Le FLNC, par son choix historique, ainsi que l'ensemble des organisations publiques nationalistes, ont ainsi marqué un nouveau temps de l'histoire de la Corse. Au-delà des appartenances partisanes, c'est bien un appel à la maturité des consciences et à la responsabilité politique qui a été lancée afin d'engager la Corse dans la construction sereine de son avenir de peuple. Néanmoins, dans ce contexte, des procès, dont le premier débutera le 11 juin à Paris, sont programmés dans les semaines et les mois à venir à l'encontre de militants nationalistes et concernent des faits relatifs à une période révolue de notre histoire. Le procès de juin marque aussi en sa manière la fin d'un cycle et revêt à ce titre une importance symbolique majeure. Il porte, cependant, en lui, la volonté des militants concernés, et bien plus largement des Corses, de bâtir un nouvel avenir collectif basé sur le respect commun de l'expression démocratique que personne ne peut parler d'un regard de la même. Ces militants seront confrontés à une juridiction qui est, elle aussi marquée par son histoire. La juridiction d'exception antiterroriste actuelle, issue de la nécessité de supprimer à la courte de sûreté de l'État, juge des militants politiques sans s'extraire de sa propre logique historique. Or, l'expression démocratique du peuple corse et la volonté affirmée des organisations politiques ont permis de franchir un cap important, qui est celui du dialogue, ainsi que la construction d'une société épanouie et responsable. Nous marchons aujourd'hui dans les pas de Frasquale-Barré et avançons ce même moment vers une démocratie réelle et renouvelée. Dans cet esprit éprise de justice et aussi porteuse d'une paie que l'une n'a jamais su instaurée, Corses et Calibes attendent de la justice française qu'elle prennent le pas sur l'exception. Nous appelons l'État et l'institution judiciaire à s'extraire de toute logique répressive et à s'engager sur la voie de l'abaissement et du respect de la volonté exprimée par le peuple corse. Nos militants sont l'expression individuelle de ces décennies de lutte. Ils ont à ce titre toute leur place au sein de leur peuple et doivent être libres sur leur terre. Corses et Calibes espèrent que ces dernières comparutions judiciaires seront les marqueurs de rapports nouveaux entre Paris et la Bourse. Nous restons particulièrement attentifs à des décisions qui doivent s'accorder aux évolutions de l'histoire. Merci. Dans 48 heures s'ouvre donc le procès à Paris de 9 militants politiques corse. Tous sont assignés à résidence après avoir passé jusqu'à 3 années en détention provisoire dans les Jeunes parisiennes. Ce procès intervient quelques mois après une nouvelle victoire électorale du mouvement national sous la bannière Péamont. Ce procès intervient près de 4 ans après que le FLNC ait annoncé sa démilitarisation. Enfin, ce procès intervient alors qu'une grande majorité de Corse se soit prononcée en faveur d'une indemnité des faits en relation avec la situation politique de la Corse antérieure à la décision historique du FLNC. Neuf hommes seront jugés ce mois-ci des pères, des fils, des frères et des amis. Étant donné le contexte politique plus favorable que jamais à la construction d'une solution politique, il est impensable pour nous que ce procès se solde par de nouvelles condamnations voire de nouvelles incarcérations. L'assaut du solidarité soutiendra toujours ses militants à peine l'ensemble du peuple de Corse à se dépréter à se mobiliser tout au long de ce procès. Amnistie et liberté, c'est le bâté. Oui, par rapport à ce qui vient d'être dit, on s'aperçoit bien que la lutte pour la reconquête des droits nationaux du peuple de Corse et pour la reconnaissance de ces droits nationaux, aujourd'hui, la nouvelle donne politique en fait une lutte pour la démocratie. En réalité, c'est une lutte universelle. Parce que la démocratie, c'est lorsque les choix du peuple sont respectés et le peuple a voté. En plus, c'est un contexte qui n'est pas forcément favorable sur le premier corps électorat, il a voté. Et le vote, il est sans la paix. Il y a une majorité absolue qui s'est dégagée autour de l'idée des nations. La démocratie, c'est lorsque l'on respecte le vote du peuple, c'est lorsque l'on cesse la répression des idées et c'est lorsque les portes des prisons s'ouvrent pour les détenus politiques. Ça, c'est la démocratie. Le contraire de ça, c'est l'absence de démocratie et c'est intolérable pour tous les gens qui, par ailleurs, s'en réclament. Donc, c'est le message qu'on nous a fait en passé et c'est aussi la raison pour laquelle le procès à venir sera emblématique et le peuple grand se doit rester mobilisé à chaque instant pour faire ce qui est la démocratie et appeler l'ensemble des gens qui, au-delà de la France, ont la démocratie populaire de nous appuyer parce que c'est un combat qui, aujourd'hui, est universel. S'il y a des questions, qui, au-delà de la France,